Bienvenue sur Data Center 360. Nous avons, comme vous le savez tous, suivi il y a quelques jours une déclaration du président béninois, M. Talon. Je voudrais de façon tout à fait respectueuse dire notre part de vérité sur des faits qui sont par ailleurs vérifiables. Je laisserai bien sûr libre nos compatriotes nigériens mais également les béninois chacun en ce qui le concerne de se faire son opinion et d'en tirer conséquemment les leçons. Parce que nous estimons de notre part et nous en sommes convaincus que c'est une nouvelle et importante page qui s'ouvre, une page de l'histoire de notre pays mais également de notre continent. Mesdames et Messieurs, il y a deux points pour lesquels il était important que nous nous entretenions ce matin. d'abord le pipeline c'est-à-dire si on simplifie le tuyau qui ramène le pétrole nigérien de couler lait à s'aimer de sa conception à sa naissance ce pipe a été disons les dispositions réglementaires ont été prises pour encadrer sa conception jusqu'à sa naissance. Il y a plus d'une dizaine d'accords signés j'en ai ici quelques-uns que je mettrai à la disposition de la presse et de l'ésil pour que aucun incident ni aucune occasion ni prétexte n'empêche que l'objectif pour lequel il a été créé puisse se réaliser le moment vu je dis bien plus d'une dizaine d'accords mais tous ces accords ont été violés par les autorités béninoises je vais vous en lire un seul passage il y a eu un accord bien sûr un accord bilatéral entre le béninois et nous un accord bilatéral entre l'état chinois et le bénin et même un accord tripartiste je vous lis juste un passage de l'accord du gouvernement c'est-à-dire le bénin qui l'a signé en 2019 le 5 août précisément qui dit ceci l'état béninois ne modifiera n'annulera ne résiliera ne déclarera invalide ou inopposable ni ne cherchera à éviter ou à limiter d'une manière d'une autre manière c'est bien préciser les effets de présent d'accord de tout autre document de projet ou document de financement sans le consentement écrit préalable de la société et de projet même c'est pour dire que en réalité ce pays a rédigé de ses propres mains des dispositions qui ne lui permettent en tous les cas des figures de prendre la décision qu'il est en train de prendre c'est-à-dire empêcher que le brut nigérien puisse couler aller sur la mer et présenter sur le marché international c'est très grave c'est une violation d'engagement nous avons ici évidemment si vous souhaitez les consulter tous ces documents vous aurez les pages avec les articles qui lient ce pays vous en avez entre eux et l'état chinois à travers la société d'état il ne s'agit pas des privés chinois c'est une société appartenant à l'état chinois vous avez dû suivre effectivement il y a quelques jours quand un lanceur d'alerte a dit que nous avons approché les béninois pour négocier l'exploitation de ce brut par l'acceptation d'ouverture de notre frontière nous l'avons bien sûr démenti en renvoyant nos amis les chinois et les béninois d'abord mais également en spécifiant que le niger qui a toujours respecté ses engagements s'en tiendra strictement à cette disposition il y a un deuxième point qui concerne bien sûr maintenant la sécurité au niveau de notre frontière là-dessus je pense que il ne viendra à l'esprit d'aucun nigérien d'accepter que l'insécurité vienne se propager sur notre terre on ne le dira jamais assez notre président le général Tcherny a toujours dit que le Niger n'attaquera jamais personne nous sommes connus pour notre ouverture d'esprit pour notre hospitalité pour notre culture de la paix pour la préservation de nos valeurs culturelles religieuses personne n'a jamais entendu dire que le Niger a agressé un autre pays mais le Niger s'est toujours donné les moyens de se défendre dignement et il vous souviendra que cette position développée par la plus haute autorité véninoise en réalité n'est pas nouvelle lorsque en l'absence d'aucune base juridique l'institution à laquelle nous appartenions qui est la CEDAO avait pris aveuglement uniquement de manière irresponsable des mesures punitives contre notre pays il y a un certain nombre de pays appartenant à cette organisation qui est derrière nous qui se sont montrées je dirais dans une position assise je dirais même je pèse mon mot avec arme cela a été tout à fait inacceptable pour nous parmi ces pays il y a bien sûr le Bénin à travers son président tout le monde l'a vu comment il a appelé au-delà de la fermeture étanche de la frontière il a porté sur lui le message de la guerre qu'il fallait livrer à notre pays si aujourd'hui nous faisons la lecture des éléments des traces de cette position on ne devrait pas en être étonné et en cela nous avons décidé malgré l'ouverture des frontières il faut le rappeler nous avons cette frontière la seule qui a gardé de manière étanche qui a été gardée de manière étanche c'est celle avec le Bénin il faut le dire même pendant la période de punition mais en dépit de l'ouverture ou de la suspension de ces de ces punitions qui n'ont pas empêché à notre pays de continuer de vivre nous avons souverainement décidé de garder notre frontière fermée avec le Bénin pourquoi ? pour une bonne et simple raison que nos anciens partenaires qui sont les français lorsque le peuple nigérien dans son ensemble derrière notre président général Charlie a décidé que ces partenaires qui ne jouaient pas en jeu avec nous devraient partir il faudra vous en soutenir ils avaient insisté pour que leur porte de sortie soit le Bénin nous avons refusé cela en leur disant que la seule concession que nous pourrions leur faire c'était d'emprunter la voie de 1500 kilomètres et de Sanali ce qu'ils ont fait il faut saluer l'esprit de respect pour l'autre de notre peuple aucun incident n'a eu lieu pendant le désengagement des troupes françaises de notre territoire il y a eu une réunion plus haut niveau où le chef de l'état a ordonné que toutes les populations le long du trajet soient sensibilisées de manière à laisser passer ces troupes avec leur bagage pour qu'ils quittent nos territoires mais il ne faut pas se tromper ils ont fait 1500 kilomètres mais ils sont revenus là où ils voulaient de là où ils voulaient sortir la première fois c'est à dire sur le territoire de la république du Bénin même si dans la déclaration qu'on a tous suivi le président venu nous a dit que ce serait ridicule qu'on pense que le Bénin amasse ses troupes avec l'appui d'autres éléments pour envahir le Niger il ne viendra jamais dans l'esprit d'aucun Nigérien de croire que le Bénin viendrait envahir le Niger jamais et on ne l'a jamais dit d'ailleurs ce que nous avons dit que sur le territoire de la république du Bénin il y a des bases y compris certaines d'entre elles où on entraîne des terroristes qui doivent venir déstabiliser notre pays voilà pour des raisons de sécurité simples des raisons pour lesquelles nous avons décidé de garder cette frontière fermée malgré les liens historiques et millénaires que nous avons avec le peuple béninois qui lui-même nous savons qu'il n'est pas d'avis avec certaines positions de leur autorité la carte où se trouvent ces bases exactement il y en a cinq dont une où il y a des entraînements qui vont venir déstabiliser et qui le font d'ailleurs à l'extrême ouest du pays ces bases de déstabilisation connues et documentées dans les localités de Tours Kandi Borga Parc de W Madé Kali pour ne citer que ceux donc ce n'est pas une vue de l'esprit c'est une vue réelle sur la base d'éléments documentés voilà la raison pour laquelle notre pays a dit pour l'instant nous gardons fermer cette frontière jusqu'à ce que le Bénin décide de traiter de cette question essentielle pour revenir à la question du PAY comme vous le savez toutes les règles internationales disent que vous ne pouvez pas empêcher un pays de l'interlande c'est à dire un pays qui n'a pas accès à la mer d'avoir cet accès c'est une chose sur laquelle nous pensons que c'est aux Béninois de regarder cette situation de l'analyser et comme je l'ai dit un peu plus beau d'en tirer les leçons sur la question également des céréales vous avez dû suivre pour dire que des productions céréalières sont destinées au Niger sur la forme de fronte d'abord le Niger n'a jamais demandé que ces céréales produites au Bénin et donc concernant le revenu des Béninois rentrent sur notre territoire sous la forme de fronte tout ce que nous faisons depuis le 26 et bien avant c'est de lutter contre la fronte donc si les Béninois décident c'est à dire les producteurs de tenter malgré la fermeture de frontière de Bénin récouler leurs produits grand bien leur en face nous avons laissé parce que ce sont les mêmes populations de part et d'autre et le Niger n'est strictement pas dépendant de ces importations il faut le dire nous avons aujourd'hui des éléments pour prouver c'est une décision que le Bénin a eu à prendre nous la respectons nous en prenons acte mais il ne faut pas accuser le Niger d'être responsable du renchérissement des prix de ces céréales donc nous respectons la décision prise par le Bénin en ce qui concerne ces interdictions d'entrer sur notre territoire selon forme de fronte en conclusion nous disons que cette attitude du Bénin plutôt au travers de la plus haute autorité nous rappelle malheureusement une sorte de volonté d'asphyxier le Niger et ça n'a pas démarré aujourd'hui notre souhait ce que c'est d'entendre raison de prendre les dispositions le Niger est prêt à rouvrir sa frontière lorsque nous allons avoir la certitude que notre territoire est en sécurité le combat que nous menons aujourd'hui le combat de souveraineté le combat de dignité dans le respect de l'autre c'est tout à fait naturel nous voudrions vivre en paix on n'a accusé personne on n'a attaqué personne mais on ne permettrait pas que sous le couvert d'un voisinage ou d'une accusation de n'avoir pas levé les mesures de fermeture que nous continuons à être attaqués ça c'est une décision que notre gouvernement le conseil national pour la solidarité de la patrie pour notre peuple une décision que nous prenons pour notre propre sécurité c'est ça aujourd'hui si nous savons que sur le territoire du Bénin il n'y a pas ces troupes dont je vous ai montré de manière à documenter l'emplacement de ce pays qui est parti de chez nous je vous assure demain matin on ouvrira la frontière et pour le reste nous allons tous vous allez être témoins de la suite je voudrais réitérer ici la volonté du Niger de protéger ses relations avec la Chine la Chine est un grand partenaire un pays ami cette aventure de Pétan l'a commencé en 2008 avec la Chine notre devoir c'est de protéger justement ces relations qui sont en tout cas des relations que nous voudrions voir des parties de tout doute et là dessus je pense qu'il revient évidemment de faire en sorte que cette question soit très rapidement résoudue et puis n'oubliez pas que le Bénin tire profit de ce brut c'est des milliers d'emplois directs pour les béninois c'est des revenus fiscaux pour les béninois même si aujourd'hui mine de rien on tente de dire qu'il n'y a rien il n'y a aucun impact vous savez le président Talon il a pris une décision il est souverain dans son pays mais le pétrole là en question n'appartient pas uniquement au Niger il ne faut pas oublier que nous avons un partenaire qui détient la plus grosse la plus grande partie mais même son propre pays tirera profit de ça c'est ce que j'ai expliqué il y a des revenus fiscaux il y a du travail pour les béninois je ne pense pas qu'on va en rester là pour l'instant le Niger qui a toujours respecté ses engagements respectera ses engagements et c'est pour ça que nous avons dit à la partie chinoise également de prendre le relais pour parler et je pense qu'une solution sera trouvée c'est mon sentiment maintenant pour la question liée au contournement n'oubliez pas que le Niger a sept frontières il y en a six moins le Bénin le Niger est habitué à connaître des situations d'épreuve et même de punition c'est sur la base d'aucun texte que notre pays a été sanctionné et le Niger a observé jusqu'à ce que les porteurs de ces décisions uniques inhumaines et irresponsables reprennent la décision de dire qu'ils revenaient là-dessus je ne voudrais pas m'étendre sur les questions politiques mais vous ne pourrez jamais séparer deux peuples comme celui du Bénin et du Niger télécharger notre guide gratuit sur l'éveil africa pour faire découvrir de façon ludique l'Afrique créer des souvenirs et des moments de partage en famille le lien en description d'éveil africa d'éveil africa d'éveil africa d'éveil africa